Alors j'ai fait un master en économie quantitative à Sciences Po et à la Sorbonne et avant ça j'ai fait une double licence donc en mathématiques à Jussieu et en économie à Assas donc j'ai un parcours assez complet en économie quantitative. J'ai choisi d'étudier la TSE parce que c'est une école d'économie très quantitative, assez mateuse et donc c'est un endroit où quelqu'un avec mon parcours peut tout à fait s'épanouir. Ensuite c'est aussi un endroit où il y a un grand nombre de cours très avancés qui permet d'écrir un grand corpus de connaissances durant les deux premières années du programme doctoral donc le M2-ETE et la première année de doctorat qui s'appelle le DECA et enfin pourquoi j'ai continué en recherche ? Parce que j'avais pour ambition de faire un doctorat donc il était tout à fait logique qu'après le M2 je continue à faire de la recherche. Ce que j'apprécie en particulier à TSE donc comme je l'ai pointé auparavant c'est l'excellence des enseignements donc on peut y acquérir des connaissances très poussées et c'est très important dans un programme doctoral d'avoir des cours qui nous permettent d'accéder à la frontière de la recherche et donc à TSE c'est un des rares endroits en France où on a des cours de cette qualité pour les doctorants. La deuxième raison c'est que le programme à TSE est particulièrement structuré avec les deux premières années où on a des cours et les quatre premières années où on est accompagné vers le marché du travail académique et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément ailleurs donc aujourd'hui en France il n'y a vraiment que trois programmes qui permettent ça c'est Paris School of Economics, HEC et TSE. Donc il faut aussi bien comprendre qu'à TSE on est financé pour les 50 doctorats et on est potentiellement financé pour le M2 et ses financements donc sur toute la durée du doctorat c'est quelque chose qui n'est pas forcément présent ailleurs. Ailleurs on est souvent financé pour les trois ans de doctorat uniquement et c'est très problématique parce qu'encore une fois un doctorat ça s'effectue rarement en moins de cinq ans et donc TSE permet un financement sur toute la durée du doctorat et c'est très important pour les étudiants. Donc une dernière raison c'est bien évidemment l'environnement parce qu'on côtoie à TSE des professeurs et des étudiants qui viennent du monde entier qui sont excellents, assez exceptionnels et donc les étudiants que j'ai pu rencontrer ici sont extrêmement travailleurs, extrêmement intelligents et c'est un véritable plaisir d'échanger avec eux et ça permet aussi de faire progresser notre recherche en échangeant. Alors ma vie à Toulouse elle a été studieuse jusqu'à maintenant, je suis en troisième année de doctorat donc les deux premières années c'est énormément de travail et en troisième année le Covid a frappé donc j'ai pour l'instant pas pu beaucoup profiter de la ville de Toulouse mais c'est une ville qui est très agréable et c'est aussi une ville qui est plus ensoleillée que Paris et ça c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc alors moi je suis intéressé par les institutions internationales donc c'est à dire l'OCDE, le FMI, la Banque Centrale Européenne ou par le marché du travail académique donc ce qu'on appelle le job market en économie donc c'est quelque chose de très structuré où à la fin presque tous les économistes se retrouvent avec un emploi mais c'est quelque chose de très compétitif et c'est aussi un avantage de TSE c'est qu'on est particulièrement bien préparé pour ce job market et on est particulièrement bien accompagné donc durant les trois dernières années du doctorat on commence à le préparer et durant la dernière année on s'y consacre totalement.